Salut à tous et bienvenue sur Magikaran AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist, voilà, Terro c'est sorti, on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, à vous présenter des bonnes, vraies, grosses decklist, performantes, bien designées, bien buildées, et là on a du lourd, bien monté. Combien de temps ça fait que Control n'était plus viable ? Au moins depuis la sortie de Nexus, si on revenait encore plus court depuis l'association de Nysacrasis, enfin en tout cas on avait beaucoup 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 de mal à jouer Control depuis pas mal de mois et là avec la sortie de Terros, Control a reçu de vraies grosses armes, les gens testent à fond les decks Control que ce soit en Azorius ou en Esper et ça fait plaisir et là vraiment il a quelque chose de très noble, c'est vraiment le Control à proprement parler, ce Azorius Control, c'est une nectar de fruits. C'est très très beau, j'aime beaucoup la façon dont il gère les permanents et tout, c'est assez stylé. Avant de rentrer plus en détail dans le vif du sujet, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou à utiliser un stock code VALLEYPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, si vous souhaitez nous soutenir, merci à tous ceux qui le font, vous n'êtes pas obligés du tout, c'est uniquement pour ceux qui voudraient nous soutenir. Et avoir un petit booster sur la boutique, du coup vous aurez, comme les boosters qui s'affichent là, suivant votre panier, le montant de votre panier, vous aurez le booster correspondant et merci à tous ceux qui vont utiliser le code, sachez que tous les nouveaux et tous les anciens clients peuvent l'utiliser une fois par compte, ça c'est très très bien. Yes, merci beaucoup. Code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Store si jamais vous voulez également nous soutenir. Pareil, moyen, ça coûte zéro. Du coup, cette décliste qui est plutôt sympathico-sympathique. Ouais, c'est bien monté, c'est bien pensé, c'est les nouvelles cartes de Teros en fait qui ont vraiment rendu l'archétype puissant, notamment Fracassement du ciel qui est enfin une Vrasse, donc une Vrasse c'est un anti-bet de masse à 4, vraiment une colère de dieu like, qui manquait en fait aux archétypes contrôle parce que la seule anti-bet de masse que nous avions c'était colère de Kaya, et le coup de mana est vraiment prohibitif, il fallait deux noirs, deux blancs, on ne pouvait pas le jouer en Azurius, c'était vraiment très compliqué, pardonnez-moi j'ai craché. Et du coup voilà, on joue ce fracassement du ciel ici qui est vraiment très très bon pour tuer les decks aggro, les decks midrange, c'est très très bien contre Mononoir qui est un autre deck un peu pilé du format, donc c'est cool quoi, on a aussi une nouvelle carte qui est vraiment intéressante, c'est cet Elspeth conquiert la mort, qui est en train de faire son trou peut-être comme la meilleure varme je trouve, et c'est aussi avec Chariose qui fait bien son trou, mais vraiment c'est vraiment instable, quand on joue à la fois en contrôle à la fois dans les decks midrange, dans les decks rampes je crois, je l'ai vu dans toutes les synergies sauf les decks aggro. C'est super intéressant comme permanent, et on ne voit pas encore assez de hate d'enchantement en fait, pour que la carte devienne un peu moins forte entre guillemets. En fait on en voit, mais au Zeph quoi, tu auras fait ton effet quand tu arrives en jeu, tu auras exilé un permanent. C'est vrai, en fait pour 5 exilé un permanent au rituel, c'est cher, c'est pour ça que si jamais c'est cassé, bon, tu as quand même investi beaucoup de mana, dans un effet qui n'est pas incroyable, par contre si c'est pas cassé, là c'est dégénéré. C'est vraiment très très fort, ça permet de, dans les mécaniques où vous allez jouer ça avec d'autres plans au cœur, ça permet de faire revenir au plan au cœur, votre Chareuse des rêves, exilé un permanent embêtant, c'est presque un kill en soi en fait. Un let's game plutôt sympa. Dans ce deck, c'est les deux premiers effets surtout. Ouais, carrément, et puis c'est une gestion polyvalente en fait. Exilé, une carte qui coûte 3 ou plus, je veux dire, ça exile même des cartes d'aggro comme les jeunes Warboss en fait. Je pense qu'on n'avait pas, on s'était pas rendu compte que 3 ou plus, c'était pas si étroit que ça en fait. Ça exile vraiment tout en fait. Dans ma tête, même si c'était formulé comme ça, c'était plus de 3. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça touche beaucoup moins. Exactement, mais non, elle est vraiment subtile. Le deck vise à contrôler le début de partie avec la nouvelle saga, la naissance de Meletis, qui permet de lander. On sait que les decks contrôlent veulent juste enchaîner les terrains. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc du coup, dans cette séquence-là, la naissance de Meletis se met plutôt bien. Il va aller nous chercher une pleine, poser un petit bloquant et gagner 2 points de vie. Peu de landes pour un décontrôle. Ouais, on joue 24 landes. 25 landes. 25, ouais. 25 landes. OK, parce que 24, ça me paraît très très peu. Je pense que c'est grâce à Meletis qu'on peut se permettre ces petits 25 landes. 28, c'est 26, 27, voire 28 pour les décontrôles très très lourds. C'est ça. Après, je pense que ceux qui avaient 27 landes, c'est des mecs qui veulent jouer Gadewick, AX égale 8000. Là, c'est vrai qu'au final, on a presque un deck de curve, tu sais. Genre, on a des drops 2, des drops 3, des drops 4. Et puis ça, ça pour Chlor. Donc ça me paraît bien. C'est un bon compromis le 25. T'as presque un deck de curve. On a aussi un deck de curve parce que la liste, en tout cas, ça se faisait rare, les decks contrôles comme ça. On en avait un petit peu. On avait blanc-bleu contrôle, justement. On posera le débat de quelle est la meilleure version. Le blanc-bleu contrôle qui avait juste avant, qui jouait lui des Gadewick, des emprunteurs intrépides et des dépurations planaires. Il y a débat. Est-ce qu'il vaut mieux jouer cette version-là, Enchantement, qui va quand même jouer un petit peu plus de permanent ? Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer l'autre version qui est beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, un peu tempo et d'un coup tap out avec des gros Gadewick et des dépurations planaires pour tout raser ? C'est vraiment deux gameplays différents. Là, on a envie de jouer un peu un truc par tour et de contrôler, d'aller chercher des petites cartes, de piocher, de faire de la sélection. Est-ce qu'il ne faut pas mixer les deux aussi ? Est-ce que le vrai build-control à terme sera un mix des deux cartes ou on essaiera d'intégrer Gadewick dans cette liste-là ? On ne sait pas trop. En tout cas, là, c'est la proposition de Gabriel Nassif, joueur MPL français. Très, très bon deckbuilder, très, très bon joueur. Donc, on lui fait confiance. Amoureux du wild-control. Les yeux fermés. Amoureux du wild-control, évidemment. De contrôle en général, je pense. Oui. Et puis, voilà, pour revenir sur les permanents, Narset Teferi, c'est la bonne doublette. C'est une bonne doublette qui a déjà fait ses preuves. Narset, en ce moment, dans le méta, est vraiment très, très bien. Ça a shot-down tous les decks Constellation qu'ils veulent piocher avec Champion CTCN. Ça emmerde les paquets adverses. Ça a fait chier les Krasis, entre guillemets. Donc, Narset qui redevient un staple, un petit peu à l'époque de War of the Sparks. Ça redevient un staple du format et ça fait plaisir. La carte est carrément disparue, en fait, dans le méta. Oui, ça ne servait plus. En fait, on n'avait plus trop l'occasion de jouer en pleine zocker double bleue et d'aller chercher des spells. En fait, Trail of Crumb, ça ne faisait pas piocher. En plus, on y reprendait mal. En fait, les deux meilleurs decks ne piochaient pas, techniquement. C'est ça. On n'avait pas le mot-clé piocher, que ce soit Jeskai Cavalier ou Jun's Sacrifice. Narset n'impactait pas du tout ces decks-là. Donc, c'est pour ça que maintenant, elle fait son retour et ça fait plaisir. Exact. Petite lumière de manissement, c'est peut-être le troisième cercueil de VR qui est un peu plus polyvalent. Je pense que ça a été vu dans cette optique-là pour pouvoir un petit peu tout gérer. Les Absorb, pour dire non, gagner des PV, classique. Elspeth, Nemezu du Soleil. Alors ça, par contre, c'est un ajout qui est vraiment très personnel de la part de Gabriel Nassif, j'imagine. Je ne sais pas vraiment. Pour le coup, je n'ai pas l'application de cette carte et on est très curieux de la tester. Oui, je pense qu'en fait, c'est un peu un pleine zocker value où tu vas faire des tokens. Tu peux pouvoir gagner une DPV, mettre un beatdown potentiellement. Un peu polyvalent, quoi. Oui, comme tu as quatre Elspeth conquièrent la mort, de la rejouer avec ça. Vu qu'elle a l'escape et que tu vas avoir des cartes au cimetière et que toi, tu ne joues pas avec ton cimetière, à part avec Elspeth, de peut-être pouvoir l'échapper aussi. Je pense qu'en fait, c'est juste un one slot qui permet de faire de la value toute seule. Pas besoin d'en avoir plus. Ok, ça me va. Si c'est utilisé dans ce spot-là, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. On avait plutôt tendance à penser qu'Elspeth allait bien dans des mécaniques agro. Bah là, écoutez, il nous a surpris et il a mis ça dans son build. On va voir ce que ça donne en application. Et enfin, la nouvelle carte rare, kill de contrôle, entre guillemets, que Terros nous a apporté, c'est la charreuse de rêve, qui est une carte qui coûte 6 mana, 2 blancs, 2 bleus. Pas facile à caster, mais dans un deck bicolore, c'est plutôt simple. Donc ça va. 3-5 vol lifelink. Donc, à chaque fois que vous piochez une carte, elle gagne de plus en plus zéro. À chaque fois qu'elle attaque, vous piochez une carte. Et si jamais on essaye de vous la cibler, elle peut acquérir la défense talismanique, s'engager et nous faire défausser d'une carte. Ça ressemble un petit peu au sphinx de Terros. Tu sais, le sphinx bleu qui faisait ce cry 3 en attaquant. Comment est-ce qu'il devenait X-proof, ce sphinx ? Il fallait défausser 3 cartes, je crois. Non, pas autant. Non, c'était qu'une carte. Ah non, c'est l'ancien du lac de perte. Ça me paraît un peu vénère. Non, mais c'est défausser une carte et il avait l'X-proof. Voilà. Ça fait un peu penser à ça. C'est un bon kill de deck contrôle. Alors, il y a pas mal de... On s'est rendu compte au début, tout le monde a pensé que c'était craqué. Alors, au début, moi, je n'avais pas vu. Ceux qui ont vu, on pensait que c'était direct craqué. En fait, la vérité, c'est que c'est craqué. C'est entre les deux. Mais qu'il y a plein de gestion quand même pour ça. Ça prend bras. Ça se fait engager tous les tours si jamais vous avez... En fait, le fait que quand elle acquiert la défense talismanique, elle s'engage, vous avez quand même moyen de temporiser la carte. Ça récupère pas les boards qui sont totalement perdus. Par contre, c'est un vrai bon kill qui permet de faire de la value quand elle touche le board. Et dans des stratégies comme Monoblack ou quoi, c'est une bête qui est assez difficile à battre. Ouais, elle s'engage, c'est ça. Ouais, elle s'engage. Chose que nous ne savions pas, d'ailleurs. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. Château d'Ardenvale et Castle Ventrez pour la value. Puis après, la Madaba, c'est du classique. Il y a une petite zone de déflération quand même. Ah, c'est le land que je ne voyais pas. Qui est assez tricky du coup. Il manque une rare dans le décompte. Il y a 20 rares. Enfin, 19 et 15. Intéressant. Franchement, je suis très curieux de jouer ça. Passons au sideboard. Yes. Et je te laisse switcher juste là. Pif. Let's go, tiens. Si tu veux papoter un peu sur le sideboard. Bien sûr, décret fervent qui est très très bien puisqu'il y a énormément de monos noirs qui essayent de vous enquiquiner sur le ladder. Il y a aussi quelques Ragnoscliffes qui sont encore là de l'ancienne méta et qui vont peut-être rester là. D'ailleurs, je ne sais pas si le deck est très bien positionné. Oui, je pense que ça reste pas mal. Qui permet donc de gérer créatures pleines au cœur, noirs ou rouges. Donc, pas mal de trucs en ce moment. Raffaël d'Ether, superbe réponse. Au sort est permanent ciblé rouge ou vert. Pour le coup, il y en a beaucoup moins en ce moment. Mais ça touche quand même pas mal le cible. Oui, au moins, il y a beaucoup de simicrampes quand même. Oui, mais tu vois, il n'y a plus trop de decks grulagros qui sont annihilés par une Raffaël d'Ether. Je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de simicrampes, il y a beaucoup de Nissa. Et ça, en plus, c'est des match-up qui ont l'air compliqués pour le deck. Donc, tu es plutôt content d'avoir ces Raffaël d'Ether. Effectivement, c'est toujours touché. Mais tu devines le petit contre anti-créature qui ne peut pas être contre carré. Dans le miroir, ça fait des merveilles. Et dans plein d'autres match-ups aussi. Quatre disputes mystiques, c'est une excellente carte de tempo. Suivant le match-up, vous voulez rentrer, vous n'avez besoin que d'un malin bleu pour contrer un sort. Ça empêche vraiment le deck de mourir contre Flash. Je pense qu'on n'a pas un très bon match-up non plus contre simic Flash. Non. Donc, c'est vraiment pas mal d'avoir ces quatre disputes et ces quatre tefferies après ça. Très intéressant. Arconte de la Grasse Solaire qui permet de ramener une créature en fait supplémentaire, d'avoir peut-être un beatdown. Alors, soit pour tempo contre certains decks et d'avoir des 2-2 qui ont le lifelink en plus. Donc, contre des decks agro, c'est très intéressant. Contre Molo Noir qui a peu d'interaction en plus. Et en miroir aussi, ça est toujours important d'avoir plus de menaces que votre adversaire quand vous jouez en miroir de contrôle. Perspicacité du Kimiste, là, c'est quand on a besoin d'un petit peu de pioche, surtout en miroir. Et intervention d'Eliode. Carte qui peut vraiment briller. Soit contre un deck qui serait très agro pour, en réponse, gagner des points de vie et vous annuler la phase d'attaque. Soit contre les decks qui jouent des enchantements et des artefacts. Là, vous faites pu, 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 et le mec n'a plus rien. Tous les bancs, tous les... Ouais, c'est ça, les bancs de constellation ou quoi. Je pense qu'intervention d'Eliode, ça peut vraiment faire une espèce d'antibette de masse. Voilà, unilatéral, asymétrique. Et ça, c'est assez vénère. Très sympa, ce deck. On va partir sur le petit ladder, du coup. Lader BO3, c'est un deck qui nécessite du BO3. Ah bah oui, effectivement. Il le faut. Ou alors, on pourrait le designer en BO1, mais du coup, on aurait plus d'interactions, plus de petites interactions. On va partir avec classement. Let's go. Et c'est parti. Let's go. C'est bien. Ça a l'air d'être un vrai bon deck. Alors après, de mon premier ressenti, là, actuellement, j'ai eu plus de facilité à naviguer ce blanc-bleu contrôle-là que de naviguer l'ancien blanc-bleu contrôle qui joue des... Je vrasse l'entièreté de ton board, qu'importe que ce soit créature ou pas. Gadwick, emprunteuse intrépide. Donc, je trouve cette decklisse beaucoup plus belle, beaucoup plus sexy. Elle me parle plus. Mais je la trouve peut-être un peu plus permissive aussi, tu vois. Ouais. On peut garder cette main, non ? Ouais. Absorb, c'est quoi ? C'est deux mains blancs ou bleu ? Ah, deux mains blancs. C'est ni ça, ni ça, mais on a temple. On a temple dans essence. Il faut trouver un mana bleu. Je pense qu'on peut garder. Franchement, ça se garde. Cette main, elle est bien dès qu'on a un mana bleu, donc... Ouais. Donc, why not ? On joue contre Jimmy, la main. En fait, en début de méta, les gens ont tendance à vraiment builder autour de la mécanique, autour d'une synergie en testant une nouvelle carte, et après, les builds s'affinent, et on pourra peut-être trouver un compromis entre les deux listes. Tu vois, typiquement, on pourrait avoir des emprunteurs intrépides aussi dans ce deck-là, tu vois. Ça serait pas... Ouais, effectivement. Ça serait pas fou. Par contre, le build est trop blanc actuellement pour y mettre des Gadewick. Ouais. Ça serait très dur. Là, typiquement, on a Gadewick en main, on a des... Voilà. Donc, c'est compliqué, mais j'aime bien. C'est des bons défis, quoi. On peut garder ce Teferi. Ça vaut le coup, hein. Ouais. On peut jouer de naissance de Meletis, toi, l'apprête Teferi, ou reprendre notre naissance. Ah, bah, un mauvais match. Ça commence. Simicramp. Ils sont forts, franchement, ils sont très très forts, ces Simic. Intéressant. On n'avait pas encore vu de Simic, du coup, sur la chaîne. Ouais. Bon. On aurait préféré le voir quand on le joue. Ouais, on aurait préféré le jouer à nous, ouais. Ça fait des sorties vraiment très très vénères. Tour de Récif, quand nous, on fait rien, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. On va avoir un petit... Ah, donc, on n'a pas eu ce mana bleu. Non. On peut Booncer Récif ou Naissance de Meletis pour faire de la value. On va faire juste plus 1, je crois. On peut faire aussi plus 1. Ouais, on va faire plus 1. Teferi est protégé, hein. Donc, le moins 3... Ouais, mais le moins 3, il pourra Booncer un truc plus problématique le tour d'après, tu vois. Fait qu'il va. Trois après, on a l'Espeth. Ouais, on peut Booncer une Tassa, là, qui pourrait être posée maintenant. Ouais. Qui ferait déjà pas mal de value avec ce Récif. Ouais, voilà, typiquement. Oh, le fait. Ça, c'est le genre de plan de jeu qu'on ne bat pas avec notre sortie. On bat très mal, ouais. Malheureusement. Alors que l'autre blanc bleu bat un peu mieux ça, grâce à dépuration planaire. Petit moins 3. On le sait. Ouais, land et peut-être que tu gardes Augur pour aller trouver ce mana bleu, non ? Là, elle se fait t'es pas incroyable. Elle va faire quoi ? Vu que t'as un autre play. Elle va faire 2 tokens, 2 tokens et... Et plus grand-chose. Ouais. C'est moins 2, hein, 2 tokens. C'est ça ? Ouais, elle a que des moins, de toute façon. Donc, c'est un peu le problème de cette carte, quoi. Il peut croire qu'on est contre-up. Non, il n'y en a rien à foutre. On s'en fout, en fait. Non, mais tu feras pas de toi. Enfin, parce que du coup, on n'a pas une deuxième île pour essayer de trouver un truc. Ok. Là, il va nous passer un spell et on va perdre. C'est un problème. Si le match-up est compliqué, ce serait pas intéressant de rentrer... Ce match-up-là est compliqué. Ce match-up, ouais. Comment ça s'appelle ? Déni multiple, un truc comme ça. La carte qui est contre les Kappa et... Si, probablement, mais ça va shutdown surtout Krasis, mais pas tout le reste, quoi. Bah, ça reste un contre. Où il faut qu'il paille 4. Donc, dans la curve, c'est un contre. Je pense que c'est une bonne carte de size, ouais. Je suis d'accord. Si le match-up est effectivement dur. Il devrait y en avoir un dans le side, ouais. On cherche des petits landes. Petits landes bleues. Ça, c'est pas un landes bleu, ça non plus. On va faire zone plus 1. Et elle se pète, de toute façon, on peut pas jouer les cartes de notre main. On aurait pu aussi craquer l'augure de la mer. Ah, il y a un moment où il faut faire des trucs aussi. Il faut bouger. Ouais. Là, on a de la chance qu'il soit vraiment sympa avec nous, en plus. Ouais. Il est très sympa, le type. Ouais. Je l'ai rencontré. Un amour. Non, mais là, je veux dire, là, pour l'instant, il pourrait juste nous hiège dessus et... Bon, on est encore vivant, quoi. Ouais. Parce que ça, vraiment, ce nouveau corps-là, donc le deck de Andréa Mengucci, Simicramp, qu'il a joué MC7, avec juste Tassa dedans et Uro, c'est extrêmement fort et redondant. Tu vois, c'est vraiment... C'est un nouveau deck qui est un ancien deck, en fait. C'est très costaud. Ouais, c'est vraiment très très costaud. C'est full value. On sera mieux après ça, Aïda, bien sûr. Ah bah déjà, dispute mystique... Après, lui aussi sera mieux après ça, Aïda, c'est sur le problème. Et les disputes plus les raffales des terres, ça va quand même bien nous aider. Ouais. Bah, c'est rien que t'attaques, mec, je vais bloquer, donc... T'emmerdes pas, le fais pas, tu vois. Gagne du temps, toi, ouais, ouais. Tu vois, on reprend pas ce board, en fait. Même si on vrace, on gère comment la Nissa, ici ? Lumière de bannissement. Ouais, mais du coup, on gère pas le board, c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Il n'y a pas une carte qui gère tout, ouais. On va peut-être avoir des dépurations planaires dans ce deck-là. Ça, par contre, c'est pas du tout impossible, on joue beaucoup de blanc, donc... My turn, on n'a rien à faire. Est-ce qu'on veut craquer à l'uptip ? Si on fait l'uptip, qu'on trouve un bleu, on ne peut pas faire... Ça ne nous ouvrira rien, là, ça ne nous ouvrira rien du tout. Vrace, c'est OK. Ouais, c'est OK, ouais. Il ne piège pas, en plus. Vrace, fin de tour, c'est encore plus OK. End of Tuge. On va lui enlever un land de plus. Du coup, tu fais rien avec Elspeth. Tu fais juste fin de tour. Ouais, attends, est-ce qu'on peut pas... Ça donne le vol ou pas ? Non. Ouais, l'autre Elspeth a donné le vol. Il y avait porté avec le P-Sortos. Ouais, mais si les deux avaient le vol, tu vois, on met des points. Ouais. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Pas le cas. Pas le cas. L'engagement permanent. Vas-y, gros. Nofusai. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il a pour nous, là ? Bah, s'il a une Krasis, on l'a perdu, je pense. Comment ça se fait qu'on n'a jamais trouvé ce land bleu ? Vraiment pas de chance. Ouais. Parce que ça, tout ce qu'il y a là, c'était très bien contre lui. Ouais. On pouvait trouver, quoi. Ouais, je crois que c'est Krasis. Ouais. Au moins, il va nous la donner avant la Brasse. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui est gentil de sa part. Enfin, il aura la main du Kanto, mais... Ah non, mais attends, il peut nous tuer avec Final of Devastation aussi. Et là, on est daï. Bah non, parce qu'il a juste passé son tour, donc vaut mieux qu'il ait Final. Ouais, vaut mieux qu'il ait Final même. Oui, en vrai, si il y a Final, c'est très bien. Il a pile le mana, en plus. Sans engager, c'est... Bon, s'il se sert du château, c'est pas pour le Final. T'imagines quand même le nombre de mana qu'il fait, c'est insane. C'est pas mal, hein. Il est trop bien, ce deck. J'adore. Genre la mécanique et la M et tout, comme ça, avec Tassa et tout, il est vraiment... Réponds par Brasse, comme ça, il reste que l'Akrasis. Il est vraiment trop, trop bien, ce deck. Est-ce que tu vas avoir le culot de nous attaquer ? Vas-y, j'y vais maintenant. Non. Un Coxy, c'est pas rien. Non, parce qu'en deuxième phase, il peut jouer les trucs avec ses mana, s'il n'attaque pas. En vrai, vu que tu vas Brasse, là, et qu'il va attaquer qu'avec des lampes, tu peux le bloquer avec tes 1. S'il me propose juste de bloquer avec des 1, je vais le faire. On va voir ce qu'il va se passer, en fait. Il va quand même tenter de mettre... Est-ce qu'on veut garder le 1 point sur Stéphéry qui pourrait booncer, je sais pas, Mointasa, ou est-ce qu'on veut Brasse maintenant ? Non, je pense que tu peux double bloc. En fait, il a 6 mana encore, donc il peut avoir des playables que tu pourrais tuer avec Brasse. Ouais, donc du coup, on ne veut pas garder ce petit point. Non, non, tu peux le prendre, je veux dire. Ouais, ok. Bah ouais, ok, un point. Il est joué. Là, passe le tour, mec. Il joue bien. Ah, il va mettre un cavalier, là. Je prends. Après, s'il fait cavalier, reprend Krasis et... Et juste GG, quoi. Ah ouais ? Quand tout va mourir, il pourra... Ouais, il pourra choisir. Ah, merde. Bah du coup, tu faisais Brasse en réponse, mon cavalier. Ah, mais du coup, on avait un cavalier en face. C'est pas grave, tu fais les tokens. Ah, mais là, on a déjà perdu. On reste, mais il faut juste qu'on s'aide. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est s'il joue le kill à Agent Traitrice ou à Final of Devastation. Ça dépend, parce que si tu gères... Ah, en réponse, là-dessus, Brasse. Je sais pas qu'il fait sa value. Si tu gères... Là, tu vas Brasse, il fait plus rien. Tu t'updeck un truc pour gérer Nissa. Il accore sa main, mais tu vois, c'est remis à zéro. Ouais, même si on trouve un truc pour gérer Nissa, c'est... Avec ça et ça et le nombre de landes qu'il a, c'est fini. Donc, on Brasse, ok. Bon, elle fait rien, du coup. Ouais. That's more like it. Là, il n'y a pas de spot pour nous, quoi. Ouais. On pourrait trouver ce mana bleu aussi. C'était pas interdit. Peut-être que créer 2-1-1 pour bloquer le lance, c'est bien, non ? C'est pareil. Bon, on va essayer de Brasse si jamais ils nous envoient full board. Ouais. S'il fait rien, on fera un petit scry 2. Ok, t'as tué notre respet. Bien joué. Elle reviendra plus forte. Exactement. Enfin, elle revient différente ou pas, non ? Non, pareil. C'est dommage, ils auraient dû lui donner au moins plus de loyauté, en fait. Ça aurait pas été pété, quoi. Ou des nouvelles capas, genre... Genre... Ouais, ça aurait été cool. Waouh. Il va voler quoi, Tafiri ? Je pense, hein. Et du coup, on ne pourra plus balancer cette... Ok, il faudra voir un small amount. Je vais le faire maintenant. Mais c'est horrible. Ok, donc il a le kill à l'agent, lui. Il n'a pas le kill au sanglier. Tu ne veux pas dire qu'il ne peut pas jouer les deux, mais normalement, tu fais un choix. Il fait moins 3 dans le vent. Si on n'a pas de gestion, le tour d'après, il peut ulti à Nissa et c'est la fin. Bah, si l'ulti, mais avec 0 créatures, ça va. Non, parce que tous ces lances seront indestructibles par la suite. Ah ouais, du coup, s'il a d'autres Nissa... Ouais, on ne gagnera pas sur ulti de Nissa. Il n'aura plus aucune mauvaise draw, et... Et nous, oui. Bah, nous, une île, ce n'est pas une mauvaise draw. Non, c'est sûr, ça va. Il continue à faire value. Enfin, on peut la concéder, on ne gagnera jamais cette game. Même si on trouve une réponse à Nissa maintenant, on ne gère pas Récif qui fait value sur Tassa. Tassa, elle va juste engager notre dreamtroller à chaque fois. On ne va jamais mettre de points. En plus, il y a Teferi pour bloquer nos interactions, et on n'a aucun moyen d'aller le chercher. On est juste... Bon, bah, qu'est-ce que c'est donc ? Ouais, emprisonné ici. Un gagnable, cette première game. Ah ouais, c'est dégueulasse, hein ? Bah, c'est un bon deck, et nous, on a fait une mauvaise sortie, donc c'était très très dur. Ouais, on n'a jamais trouvé de mana bleue. Je crois que c'est tout. Pas mal. Des os, mais je n'ai pas vu l'applicabilité. Ça doit être bien des fois, juste là, c'est useless. De toute façon, le deck est presque useless dans le match-up. On a 4 plaines, on les a toutes trouvées. Ah ouais. Bah, sérieuse, je pense qu'il faut tuer un moment, donc on va les laisser. J'ai l'impression que ça, c'est pas fou, parce qu'on joue pas contre un deck agressif. Donc on pourrait peut-être en code 2. Effectivement. Ça, ça va chercher les accélérateurs, donc on peut peut-être en garder. On peut coter une Narset ? Ouais, je sais pas, tu... Narset, c'est trop bien contre lui. Ouais, ça bloque. C'est genre, Krasis, tu fais rien du tout. Peut-être qu'on enlevé un peu de contre. Je vais enlever une dispute. Ah, plutôt l'absorbe, non ? C'est un contre clean à tout ce qu'il propose. Ouais. On va enlever une. Vu que t'as rentré de véto, en fait. On n'a pas besoin d'aller trop en early, on peut même enlever ça. Ouais, il est pas agressif, donc ouais, tu peux enlever une. Ça passe, grosse applicabilité ici. Quelle est la dernière carte qu'on voudrait lever ? Peut-être un Teferi ? Ouais, vas-y. Je suis d'accord. Ok, go. Enlever les mauvaises cartes. C'est une bonne carte, hein. C'est un Teferi. C'est dur, mener un 0 de revenir. Ouais, après side, on est plus fort. Ouais, mais comme tu le disais, lui aussi. Lui aussi. Bon, on a deux bleus, c'est bien. Ouais, elle est bien, ça. En plus, on a véto, Teferi. On peut faire des trucs. Ouais, on ne contre pas t'as ça, malheureusement, avec ça. Comme elle nous regarde d'un air dédaigneux, genre vous êtes vraiment des ploucs. Ouais. Mais heureusement qu'elle ne regarde pas vers le bas. Ah là, ça serait vraiment horrible. Je crois que c'est kip, ça. Ok, déjà, on ne prend pas Pessor Tourin, c'est bien. Oui, c'est bien. Et tout ce qui s'en suit, d'ailleurs. Ouais. Plein go. Tu mets Teferi 3 ou pas ? Ouais. C'était un truc à Boons. Ok, si tu veux juste faire le Fountain. Du coup, je ne vais pas faire Teferi. Fountain. Ah, many Fountain. Après, c'était un moyen de passer Teferi sans prendre dispute. Mais, ouais, ce n'est pas très grave. On va attendre qu'il fasse un petit récif, on va le rafale. Il joue ça, allez. Bon, on va le rafale, je crois, quand même. On va le rafale, comme ça, on pourra faire Teferi dispute up. Dispute up pour attraper Tassa, ça ne sera vraiment pas trop mal. Ce n'était pas dans le rythme ? Pas du tout. Mon 3 ou plus 1 ? Plus 1, oui. Allez, Tassa, 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 pris avec nous. Bon, ça passe, en vrai. Oh, c'est contré. Ce n'est pas trop mal, aussi, Euro. Hop là. Not value. Et puis, j'ai une carte, là, par contre. On veut le land pour arriver très vite à Chariose. C'est bien, ça. On en veut encore ? On en veut plus. Ok. Ouais. Chariose, il n'est pas content, lui. Non, là, il n'est pas content. Il y a que Tassa, hein. En fait, quand il a le board, c'est de la merde. Mais si jamais on arrive à la poser vite... Ouais, c'est bon. Attends, fin de tour, on veut peut-être augmenter ça à 2 ou à 3. Même à 3, je crois. Ouais, ça tue les récifs. Ah non, je ne veux pas le craquer. Libre et le kraken. Oh, yes. Ah, super. Après, là, je ne crois pas que tu le joues aussi. Qu'est-ce qu'il peut nous guetter avec quoi ? S'il n'a pas de land ni de carte active, c'est qu'il y a des contres. Ouais, mais quels sont ses contres ? Dispute. Dispute, ça passe. Raffaël d'Ether, on ne prend pas. Il n'a pas Raffaël d'Ether. Negate, on ne prend pas. On prend botte dédaigneuse et Mystical Dispute. Après, on en a 2. Tu peux tenter. Franchement, j'y vais. De toute façon, on ne gagnera pas cette game si... Il n'y a rien du tout en face. Il ne gagnera pas cette game si on ne commence pas à bourrer. On est en train d'infléchir à un truc pour rien. Ouais, on a tout à l'heure de l'idée aujourd'hui. Les commentaires YouTube. Bon, il ne fait rien. C'est facile de gagner contre un adversaire qui fait de la merde. Ouais. Il a essayé, on a fait un peu de disruption. Et puis, il est disrupté. Derrière, en poubelle, quoi. Touche rien. J'aime la liste comme ça. Touche pas ! Touche pas ! On aurait pu peut-être rentrer. Touche rien ! Par contre. C'est fort aussi, contre lui. 3-4, Life Link ? Ouais, c'est pas mal. Mélétis. Mélétis. Ouais. C'est moins bien. Ouais. Ouais. Je crois que c'est bien contre les decks agro, c'est un reconte. Ouais. Agro. Quand tu gardes toutes tes enchantes, ouais. L'agression, ouais. Agro. Je bois un petit peu d'eau. Qui pique, ça l'est. On boit donc. Je suis sûr qu'on va le gagner, ce BO. J'espère. Je le sens. Regarde, la main, c'est la meilleure qu'on puisse faire. Je ne le rate pas. Tu me l'as décrit. Ouais, gros, c'est la meilleure main qu'on puisse faire si on avait des landes. Ça se garde, hein ? Non. On joue 25 landes. Ouais, ouais. Allez, regarde comment ça se garde. Ça, ça se garde. Ça, c'est bien. Une augure qui dégage. Thandress. Peut-être qu'il va falloir jouer 26 landes à la place de 7, elle se pète. Ah, c'est pas une île. C'est une pleine engagée. Donc, c'est vraiment le pire scénario. C'est vraiment de la merde. Augure. En vrai, il n'a pas de tour de ouf, si. Non. Ah. Chiant. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Pourquoi il joue ça ? Pour faire que nos contres, on se les met dans le baba. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça se... Oh, la plaine est magnifique, cette application-là. C'est beau, hein ? C'est beau. Moi, j'aime bien le petit dégradé de rose fuchsia violet et tout ça. Oh, c'est beau, putain. C'est pas mal. Fais-nous un truc qu'on puisse contrer, tu sais pas. C'est une sorte de créature d'enchantement, c'est ça ? Ouais, bah c'est un comptable. Un comptable. C'est un comptable. Ah, j'ai bien le démon de prendre cette tour de quoi. Euro, c'est un comptable. C'est trop bien, ça. Mais c'est-à-dire que le deck est déjà fort et en plus, il a des trucs qui nous défoncent, quoi. Oh, j'en reviens pas. Oh, je suis pantois, quoi. Je suis pentagruel. Dans pantois, il y a pendre, tu vois. Il y a pan aussi, l'animal. Je crois qu'on veut avancer vers ça, quand même. Ouais, je crois que tu vas garder une plaine, mais... Mais pas la zone, ouais. Ouais. Faut pas envie, quand même. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Champion pour l'arrivée. Ah, ça, c'est bien. Tu fais l'union ordonnée. Lumière de bannissement ou pas ? Non, je crois que tu restes pour Nissan au cas où. Pour Nissan au cas où ? T'as raison. Fin de tour et puis tu... Ça en passe pas, ouais. Et on fait un scry. Tu feras un scry ou draw, comme tu veux. C'est ça. Draw et mieux, peut-être. Ouais. Ah, je sais pas. Ça, du coup, tu vois, c'est un peu décurvé, ce qu'il fait, donc ça va. C'est un peu décurvé, ce qu'il fait, donc ça va. Bah, on va commencer à avoir une Vrasse descente, en fait. Ouais. Il a pas son cinquième mana. Ça, c'est très, très bon. S'il fait land, une bête ? Non, bah augure. Je crois qu'on va scryer, moi, plutôt. Bah ouais. Bah ouais. On creusera plus loin pour être sûr d'avoir un land bleu. Bah, tu scry 2, alors que là, tu scry 2 et pioche. Ouais, mais on est mana efficient. Oui. Ouais, viens, on est mana efficient. L'efficience du mana. Oh, bah parfait. Ça passage et contre, ça dégage, ça ? Contre, c'est bien une fois que t'as géré l'autre. Ouais, donc ça dégage pas tout de suite. Ça vient, mais plus tard. Ouais. Ok. Donc là, passage. Parfait. Qui va chercher un mana bleu. Et on aura ça pour gérer ce qu'on gère pas, quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut Vrasse, ce board-là ? Non, je pense que tu peux laisser, tranquille. Est-ce qu'il faut... Non, il faut rester encore... Bah, si tu veux gérer, c'est Vrasse. Non, mais si jamais on a peur de Nissa, il faut rester encore contre-up. Ouais. Ok. Bah, vas-y, passe-toi. Il cherche son land, là. Donc, ça veut dire qu'il a des playable, logiquement, dans sa main. Mais pas... Ça peut être fort. Ouro de la main, ok. Ça, je m'en fous. On n'est pas 6 derrière, encore, ici. On peut juste attendre, patienter, être patient. Il faut être patient, je crois, quand on joue contrôle. Là, il n'a encore pas trouvé de land, donc il faut penser qu'il a des... Il y a peut-être des multiples d'Ouro, aussi. Ouais. On fait ou pas ? Ouais, on a notre 5e. Fetch et pioche fin de tour, ouais. Ouais, on va fait chez... Fetch bleu. Tu te taux que jure, là ? Tu te taux que jure, ça remerque ? Il y a une réponse pour 1, donc il y a une dispute mystique. Il a décidé de ne pas dispute ça, d'ailleurs. On va bottom les deux. Tu ne peux pas garder Veto ? Ça te permet, prochain tour, de faire lumière de bannissement avec Veto Up. Ok, c'est bien vu. Je prends. Je pense que c'est pas bon, c'est-ce que tu pioches une carte en plus ? Oh, ouais, c'est cool. Le château. En plus, on va commencer à pouvoir faire des bloquants et tout. On est en train de reprendre un peu la main sur cette game. Alors, tu peux, en vrai, ne pas faire lumière, parce que si jamais il attaque sans faire exprès avec son récif, tu peux juste dire, bah tiens, château, je fais un bloqueur hyper récif. Ouais, je pense qu'il tombera pas dans ce panneau-là. Dans ce panneau ? Je préfère gérer la fileuse. C'est ça te fait, ça te prie. Et en plus, ça va peut-être l'inciter à bouger, parce qu'on n'est plus absorbable. Tu veux gérer fileuse ? Ouais. Ok. Bah, parce que ça, en fait, ça va l'obliger à se commit dans notre race. Ouais. Là, en fait, il peut se dire, vas-y, je mets Manissa, Citroën-Land, en mode... Exact. Bah, on n'est plus absorbable, on ne représente plus Absorbe, et ça, ça peut grave valoir le coup. Ceratops, c'est bien joué. On prend 5. Ouais, mais ça nous fait un fracassement qui vaut le coup. Ouais. Et on a toujours Veto derrière. Après, il a peut-être des multiples de Ceratops, et là, ce serait très dommage. Catastrophique. Ouais. Bon, il va piocher une carte, malheureusement. Catastrophique. Ça serait catastrophique, ouais. Sinon, t'avais Elspeth conquiert la mort, mais t'avais que Mystic up. Je pense que s'il refait un truc, on a justement Elspeth pour ça. Encore un land, qui a pioché deux landes d'affilée. Là, on peut dispute une Krasis, il lui dira pas gentille. Ouais, comme ça. La Krasis. Par contre, ça, son seul downgrade, c'est que ça ne tue pas les Krasis. Les Krasis ont deux de coups de converti de mana, et ça, c'est un peu drôle. Mais ça touche quand même Euro-Nissa. Oui, oui, c'est très très bien, attention. Récif, Nissa. On a deux d'affilée. S'il y en a trois d'affilée, on ne peut rien faire, on ne peut que perdre. Ça, c'est l'emmerdement maximal quand même. Ouais. Parce qu'en plus, il peut lui donner le piétinement, donc même nos tokens d'Ardenval ne servent à rien. On va le gérer, on ne trouve pas de landes. Et c'est là, il va nous mettre Nissa et on meurt. Ouais. Est-ce qu'il a un triple exemplaire ? Oh, je meurs, quoi. Bon, bah, Nissa, c'est pareil. Bien joué. Eh bien, c'est dommage. Ouais. Très dommage. On avait... Il y avait moyen. Ouais, on pouvait clairement gagner le BO. Mais ouais, les multiples de Ceratops... C'était... Alors, on prend cinq points dessus, par Ceratops, quasiment. Ouais. Les murs de Melethyl la permettent de tempo un tour, mais bon, ça ne reste pas ouf. Ouais, moi, je pense que si on en avait eu, on n'aurait pas voulu les piocher, là. Ouais. Dans la curve, ça aurait été bien, mais pas plus, quoi. Après, on a le droit d'avoir un match-up mauvais et plein d'autres bons, tu vois. Je pense juste que celui-là est particulièrement difficile. Je vais la garder parce qu'on a à la fois de la filtre, du temple, de l'augure. Ouais, c'est bien, là. Sachant qu'on joue contrôle, ça nous dérange moins d'avoir beaucoup de land en main. Du verre. On a un petit temple. On fera d'abord naissance. C'est probable. Si on n'a pas besoin d'aller chercher une réponse particulière. Ouais. L'Android S, tu vois, on ne sait pas ce qu'on veut comme réponse, donc... Je pense qu'on fait naissance, ouais. Ouais, ça me va. Ça demande moins de prise d'informations, ça la remet à plus tard, quoi. Ok. Par contre, on est encore sur un archétype. C'est probablement un Simic qui rampe aussi, quoi. Eh ouais, qui, lui, est très agressif. Il rampe différemment, mais ok. Bon, on va avoir fracassement si on est vivant d'ici, là. Ouais. Je peux fontaine sacrée engagée. Eh, je pense qu'il faut être absorbable, hein. Ah oui, non, pardon. Ouais, l'entérase. Ouais. On va juste faire absorber. J'avais oublié l'absorber. Absorber passe. Et espérer attraper une Nissa pour brasser le tour d'après et être très très bien dans la game, si c'est le cas. Si tu fais ça, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Là, plan d'engager, donc pas de Nissa. Enfin, pas proposé, en tout cas. En vrai, il n'a pas besoin de la proposer, mais il pouvait mal jouer. Il pouvait mal jouer, là. Parce que là, le tour d'après, on va devoir Brass, et c'est là où il va proposer notre Nissa. On va quand même cacher, là. Ça ne mange pas de pain. Enfin, peut-être que Tassa mange du pain, mais après, ça, c'est... Bah, quand on nourrit les poissons dans l'eau, on leur donne du pain. Ouais, on leur mange du pain. Genre le... Le petit pêché mignon de Tassa, c'est des croûtes de pain de mie jetées humides. Des croûtes de pain de mie mouillés. Exactement. Et puis, on les mange comme ça. Bon, les Fetché, j'en ai marre de piocher des landes. Chercher une île. Ah non, un blanc. Du coup, on s'enlève des trucs sur Melletis. Ouais, mais c'est pas grave. Genre la 4ème Melletis qu'on va piocher dans la game, on s'en fout qu'à aller chercher un ou pas. Brassus, ouais. Et là, il y a deux spots horribles. C'est Negate ici. Et... Ou c'est Nissa sur le comeback. Croisez les doigts. S'il a bien joué, il a ni ça. Ouais, il y a une autre Coaching Beast. Il y a une Coaching Beast. Ça nous met tout au temps dans la sauce. Tout au temps. Tout au temps. Je crois que là, c'est Narset, non ? Non, je pense que c'est Melletis avec Absorbup. Ouais, après, il n'a pas besoin de bouger. Non, je pense que c'est Narset pour trouver une solution. Ok. Ouais, si tu fais Melletis avec Absorbup, il a juste à faire... Téphéry. Ouais, mais Téphéry, ça ne nous sort pas de la merde non plus. Boons, il a rejoué. Ah, mais attends, on aura assez de mana pour faire Boons Absorb. Ouais, oui. Donc, c'est bon. Bien joué, ça. Ouais, on va quand même faire Melletis ici. Tu fais Melletis, du coup. Ouais, ok. Quel enfer. C'est dur, franchement. Oh, on en chie. Est-ce que ce deck va être Staples s'il en chie autant contre Bleu-Vert ? Pas sûr. Ouais. Ah, c'est Perle de Croissance, bien joué. Ça, c'est mal joué, ça, poto. On a R7, il va juste un peu mourir, là. Il cout. Après, on s'en fout de notre poudre de PV. On peut gagner les games à 1 pèv, c'est pas trop le problème. Oh ! Ah ! Hey ! Ah, franchement, ça fait le plaisir. Hey ! Oh ! Oh ! Hey ! Ça, on exil. Ouais, on exil. C'est une bonne carte, ça. Ouais, ouais, ça fait grave plaisir. Et là, si on passe le tour, on est vraiment bien. Est-ce qu'on aura Absorb Tef ? C'est ça. On va gagner deux petits pèv. Encore une Crossing Beast, peut-être ? Non, ça va. Ah ! Yes ! Ah, putain ! Voilà. Putain, comme... Deux pèv. Bah, là, maintenant, c'est bon. Là, on est dans le spot. On bouge plus. Plus 1. Je regarde. On ne peut pas payer nos castles, malheureusement. Mais on peut payer notre Absorb. Tu veux Boone Salspett ou pas ? Tu veux reprendre une Narset, là ? Je veux reprendre une Narset, je crois. OK. Parce que reprendre une Narset, ça vient une gestion dessus. Ouais, mais on a une Absorb. On a une Absorb. Et on va aller chercher une gestion en récupérant 3 coups de Narset. 3 coups de Narset, ouais, s'il ne peut pas lui mettre des points de dégâts. Vénère, en vrai. Pas mal ! Ouais, c'est très bien. Je crois que notre adversaire ne fait pas grand-chose, en fait. Ouais, mais tu sais, ça, c'était suffisant. Il a joué 5 cartes. Là, on veut le Dream Trawler. Une fois qu'on a bien stabilisé, on veut Trawler. L'Ulti. Super, ça. On n'a pas besoin de bouger, on est bien. On fait un tour en jeu, on a une value. Ah, il l'a vu, ouais. Ok. Et go. Je joue vite quand même pour le timer, c'est bon. Parce que ça, c'est les games qu'on peut perdre au timer aussi. Non. Ah bah, excuse-moi, poteau, mais... L'ambition quand même de cet homme. C'est bien, hein. D'ambitionner, comme ça. Ah bah, ouais. Putain, je n'en reviens pas, le toupet, quoi. On ne peut pas la payer, celle-là. Non, tu peux faire un token pour toi. On aurait dû faire une île, alors, dans ce cas-là, je pense. Je n'avais pas calculé, ouais. Moi, je voulais mettre du board. On met des 1, parfait. Bon, alors, on est trop bien. Là, c'est le... Non, le moins 3. Pour faire quoi ? T'étais à 6. Bon, il concède. Ouais. En fait, vu que tu peux être deux jours moins 3 derrière, pour avoir que je chasse une carte, c'est vrai. C'était le spot où on ne pouvait plus perdre la game. Vu qu'il était full table, tu veux mettre un DreamTroller, Pépouze. Mais t'es devine, je ne suis pas sûr. Il a l'air de jouer beaucoup plus de créatures, là. Questing Beast, Paradise Druid. Ok, ok, ok. Je valide. Là, par contre, je n'en laisserai pas tout. Pourquoi ? Ça ne bloque pas Questing Beast, c'est la seule bête qui nous a joué. Ouais, mais il doit jouer autre chose. Je pense qu'il joue un deck simique, tu sais, rampe tempo, là. Comme ça se jouait au MC5 à l'époque. Il jouait l'enchantement bleu, là. Ouais, là, pour ça, le gros... Mais du coup, une essence, ce n'est pas très bien, quoi. Il faut cuter et regarde dans le reste. À mon avis, je pense que tu n'as pas envie de cuter. Moi, j'ai toujours envie d'enlever Stealth Pet, aussi. Vas-y, enlève, ouais. Elle ne bloque pas Questing Beast. Enlevez un Tef. Une Absorb. C'est moins bien. Peut-être plutôt une dispute. Ouais, une dispute, en fait. Et on n'a pas vu de grand-chose de bleu. J'aime bien comme ça. Ça, j'ai envie de le garder. C'est vraiment une gestion à ses menaces. Ouais. Ok, vas-y, on voit comme ça. Tu veux rentrer Arconte, ou pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit dans ses matchs. On pourrait la rentrer sur le play, si on perd cette game. Ok, go. Mais ouais, dès que tu enlèves les naissances, Arconte, ça s'en va, quoi. Ça ne se rende pas. Ouais. Par contre, je ne sais pas ce qu'il veut jouer, mais c'est ambitieux. Ouais, il voulait jouer beaucoup de rampes. Je pense qu'en fait, c'est dans le miroir. C'est super fort, là, ce gars. Tu mets une grosse bet. Tu t'engages tout le board adverse. Toi, tu mets une phase de sauce, et après, tu peux voler une Krasis ou une Nissa, si tu n'as pas gagné. Ouais, je vois l'idée. Je suppose. Je pense que ce n'est pas très bien, quoi. En plus, là, on en prend deux d'affilé. Donc, peut-être qu'il y en a pas mal sur le ladder qui traîne. C'est infesté. Bah, c'est un très bon deck, ouais. Ouais, ça se garde. Il manque un terrain, mais... Bah, t'as Scry plus Scry de pioche. Franchement, si tu ne trouves pas tes terrains... On devrait le trouver. Et on a nos couleurs, c'est important, ça. Quel beau temple, quand même, regardez. Il y a un côté un peu vieille photo, je trouve, regarde. Ouais, c'est vrai. Ça fait moins de ça. Mais le... Je ne sais pas, je trouve qu'il fait beau. J'ai envie d'être là-bas. C'est rare que je vois une carte magic, et je me dis, putain, j'aimerais juste être devant un temple. Je crois qu'on se plonge du ciel, tu ne veux pas y aller, tu vois. Non. Gros mauvais bail. Ouais. Passage merveilleux aussi, tu le dis, c'est sympa. Non, mais là, vraiment, c'est un truc qui m'est passé par l'esprit, quoi. Ouais. Ouais, je crois qu'on va faire... Land, et on vient de la mer, ouais. En fait, passage merveilleux, si on trouve un autre land, ce sera un land dégagé, donc... Ouais, ça sera... Ça change. Il ne fait vraiment rien, on a de la chance, hein. Ouais. Que ton adversaire sera nul, là. Euh, tu ne gardes pas les deux, là ? Je peux garder aussi, là, c'est... Tu gardes les deux, hein. J'ai bien envie de monter aussi en land, hein, parce que ça ne nous permet pas de faire, et on a déjà mille réponses dans la main. Ok. Moi, je ne garderai pas. D'accord, ouais. Absorbote. Ouais. Ou alors Scry. Elle est vraiment trop bien, mais c'est mille fois mieux que Prophétie de MidiMail. Moi, je préfère, mais bon, Prophétie a quand même des effets sympas. Ouais. Ça te permet de prendre un peu plus d'infos. Non, je suis d'accord, mais... Ça, ça dégage des opposants. Ça, on ne veut plus pas du tout. Son plan de jeu, c'est 4 mana costing beast. Ouais, focus. Comme ça, le mec. Il a la tête de dur, hein. Passage. Est-ce que tu veux Elspeth... Euh, Narset, maintenant ? Je crois. Je crois, parce que d'ailleurs, on a de la... Narset fetch d'abord. On a de la gestion, en fait. Derrière. On va prendre du bleu, je crois. On a double blanc, c'est bon. Pardon, c'est bas. En fait, qu'importe ce qu'il nous met derrière, ça va. On est là, quoi. Parfait. Petite absorbe. Là, on lui signifie que si jamais on détape, ça sera bien. Côte de dos. Côte de buste. Je pense qu'on prend Nissa, ici. On va pouvoir gérer avec Elspeth. Ah, mais non, il faut trouver le lent. Après, il y a la lumière de badissement aussi pour la gérer. Je m'étire. C'est ça que tu appelles châté. C'est dans quoi ? C'est... Oui, je ne sais plus qui est la FC. Je ne sais plus, mais c'est probablement dans OSS. Je ne sais plus. Si vous l'avez dans les commentaires, mettez-le. Ils ne disent pas ça, c'est juste l'intonation. Oui, mais l'intonation, là. Où ça commence à me faire mal au cul, ça ? Bien à 3,5. Il va reprendre quoi, du coup, sur Brass ? En plus, je pioche une carte, bref. Bah, une crazy, je pense. Après, tant pis. Bah, tant pis, non. Sinon, attends, ça, c'est trop bien. Tu fais juste du lent de badissement sur Cavalier. Bah, tu dis chèque. C'est bien vu, ça. Chèque. Voilà, juste Big Chèque. Et ça, c'est bien. C'est bien, pourquoi on s'emmerdait, là ? Pourquoi j'étais en train de réfléchir ? Qu'est-ce que c'est, c'est une kag ? Kag. On n'a plus l'habitude de jouer l'hymne de boniton. Quand on dit kag, il faut vraiment avoir la bouche comme ça. Kag. Qu'est-ce que c'est, un kag ? Kag. Il faut vraiment que ça fasse une moitié de rond, mais vers le bas. Un U à l'envers. Ouais, c'est ça. Une moitié de rond, mais vers le bas. Ouais, c'est ça aussi. On reprend une petite narset, on va scry. J'aime bien. Quand ça se passe bien, j'aime bien. On va link. Ouais. Non, mais lui, il joue vraiment le... Il joue ça avec des bêtes de quête. Mais qui es-tu ? Il y a trop de mecs improbables. Présentez-vous ! Qui je suis, oh ? Je suis dubitatif. Je crois qu'une fois par vidéo tournée, j'ai fait ça. Ouais, c'est obligatoire. On est en début de format, hein. Alors, je crois qu'on veut les deux, non ? Petit Drawfontein et Cercueil, ouais, c'est bien. Ouh, j'y prends. Ouais, je prends tout, moi. Hop, comme ça, tu vas faire juste j'exile Gadwick. Loyalty. Bon, on fait un petit coup d'oeuf. J'adore cette application sur Narset. Je trouve ça trop bien. Comme si ça avait été fait pour. Et on reste Absorb Up. Voilà, c'est propre, ça, quand même, putain. Mais qui peut nous stopper, quoi ? Putain, il commence bon, quoi. Fontaine. Et on pourra scry s'il nous donne rien à bouffer. Ouais. Donne, à manger, donne. Meilleur deck. Best deck ever. Il faut voir qu'on joue la charieuse à un moment donné, aussi. À un moment donné. Ben, quand on aura bien clean, parce que là, il a quand même cette carte en main. Ouais, et il va nous poser des gros bloquants. Et si on doit brasser notre propre charieuse, ça va être l'enfer. Tu sais ce que c'est le Coco Bongo ? Le Coco Bongo ? C'est, on dirait, une boîte, genre, au Brésil, tu sais. Eh ben, je crois que c'est la boîte de nuit, si je n'ai pas de bêtises. C'est vrai qu'ils jouent ça, les fonfrelins. On va embrasser, quoi. C'est la boîte de nuit dans The Mask, il me semble. Ah, peut-être. Le Coco Bongo. Ça se passe au Brésil, de toute façon, The Mask. Oui. Le vrai nom, c'est The Mask. Ah, aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Prends très cher. Ah, il est plus lui qui est Pépouze. On va draw, là, je pense, plutôt que Scry, non ? Je ne pense toujours pas. Je pense qu'on va rester au max mana efficient, non ? Après, il est resté mana efficient et faire le play, le meilleur play, tu vois. Bah, pourquoi ? On a déjà notre réponse en main, là. On veut juste trouver un land pour faire fracacement Absorb Up. Ah ouais, ça suffit ? Ouais. Bah, vas-y, Scry, alors. Enfin, après, si tu penses qu'on peut ne pas trouver le land sur double scry plus draw, et là, effectivement, ça fait chier, quoi. Bah, l'autre spell permet d'avoir une source de plus. Après, on devrait trouver un land sur 3-4. Ouais, ça va le faire. Au pire, je m'excuserai si on ne trouve pas de land. C'est bon. Je ne s'excuse pas. Ça passe. Ça passe. Ça paye correctement. Oui. Et là, encore une fois, Salomé, dans une situation de... Vas-y, Spir, là. Il a des multiples de Ceratops, on prend 5-5-5. Ouais, mais on a encore le fracacement, on aura l'absence. Si derrière, son nouveau multiple, c'est une Nissa, pardon, ça va le faire. Ouais. Ouais. Garambrigue. Il va nous faire une Nissa aussi, par contre. Une Krasis, pardon. Krasis, good. Ça sera contré tout pareil. Ouais, ouais, mais bon. Il aura fait sa value, quoi. Tu te rends compte, quand même, ce qu'il faut faire, et malgré tout ce qu'on fait, ben, la main pleine. Ouais. Ah, mais c'est infernal. Bah, c'est juste pas le bon deck pour battre ça, quoi. Pas du tout. Ouais, ça dégage aussi. Ouais, on pourrait aussi, de nouveau, le fracasser. Ah, fracasser, tu veux... Sur une chose, je pense. Sur ce que tu ne peux pas contré. Ouais, sur Ceratops, ouais. Voilà, ça, c'est tranquille. Ça nous permet de charieuse, peut-être ? On va pouvoir charieuse, après, derrière, s'il nous fait Krasis, ben... Voilà. De toute façon, là, s'il fait Krasis, on ne faisait rien. Donc, on ne pourra pas attaquer avec, hein, mais... Oh, vas-y. Ouais, je crois qu'il faut y aller, mais... Je ne sais pas s'il ne faut pas la mettre vraiment quand tu es sûr de gagner, derrière, quoi. Peut-être. En plus, là, s'il a une gestion, je n'ai pas trop envie de défausser mes gardes en main. Bah, tu peux faire Augur pour piocher un long pour le défausser. Oui, mais je n'ai pas méga envie de faire Augur pour ça, quoi. Ouais. Après, il aura utilisé une gestion, il en a très peu, normalement. Non, normalement, il n'a pas de gestion pour ça. Il doit avoir des rafales d'éther s'il a une gestion en simique, mais... Il ne doit pas avoir moyen de cibler ça de manière clean, tu vois. Ouais. Five mana. Nice. Nice, ça va, hein. Ouais. Il n'a pas payé de la meilleure des façons pour avoir du mana up. Il voulait garder deux bleus. Il va vouloir juste rejouer au euro, je pense. Ok, bah, ça nous va. On va pouvoir... On peut mettre ni ça, hein. On peut tuer ni ça. Ça, c'est... On ne tue plus ni ça, quoi. Ça, c'est enfer. Ouais. Oh my god. Il faut qu'on trouve un exil like, mais il est déjà là, notre exil. Il n'y en a qu'un ? Ouais. Oh, l'enfer. Ah, bah si, il y a... Elle se pète. Il y a elle se pète, ouais. Du coup, est-ce que... Tu pioches avec Augur de la mer ou pas ? Parce que si tu pioches pas, tu peux tuer Nissa avec Augur de la mer. Tuer Nissa... Mais non, mais il va nous bloquer avec ça. Oui, mais si tu trouves elle se pète. Ah, bah non, mais je veux trouver elle se pète de prime abord, quoi. Ok. Ok, vas-y, attaque-nous. On prendrait bien 3 PEV. Si c'est possible. Je crois que tu trades forêt, non ? Il y a quoi ? Ouais, c'est ça, on prendrait bien. On gagnerait bien 3 PEV. Ah ouais, ok. Ouro. Ça va finir en Vras, cette histoire, je suis dégoûté. Bah ouais, tu vas mettre un coup de charrieuse, pioche une carte, gagner 5 PEV, Vras. Ouais. Il y a combien de cartes au cimetière ? Beaucoup. 8. C'est pas la solution. Non. On peut juste perdre ce BO. Même à l'heure, il fait Nissa, Cavalli ou Ouro. C'est infernal, cette Planes of the Coeur. Bah, il y a d'autres plans de jeu qui le battent bien. C'est juste notre plan de jeu à nous qui ne suffit pas, quoi. Ok, ne suffit pas. My turn. Ok. Bah, phase d'attaque. Bah, phase d'attaque Vras, ouais, et in Toulouse, la ville. Désolé. Ah, l'upkeep, t'aurais pu sacrifier une augure de la mer. Et on avait le mana pour... Ah, bah, effectivement, on aurait pu faire. Ah, là, il faut. Ouais, le problème, c'est qu'il reprend Krasis et on a perdu. C'est trop redondant, récursif. Si tu veux utiliser ton château, il vaut mieux château, du coup. Ou passage bienveilleux. Ouais, plutôt passage, en fait. Je le fais en rituel pour gagner du time. On a le temps à la clock de jouer une troisième game ? Je pense, ouais, combien il reste de temps ? 20 minutes, ouais, large. Ça, c'est largement. On peut voir un petit peu plus ce qu'il a lui aussi, parce qu'il joue pas la même version que l'autre gars. C'est vrai qu'il nous joue ça, lui, c'est vrai. Ça, ça prendra ça. C'est bien, ça. J'ai l'impression que c'est tellement overkill, qu'il y aura 20 la death de la mer. Ouais, bah, en fait, il avait pas besoin de ça pour nous battre. Ouais. Donc, non, je pense que c'est pas très bien. Mais il teste la carte, tu vois, on est en début d'extension, il se fait plaisir. Ouais, et le Kraken, il a une étoile ? Ah non, il a chopé un truc, on aurait dit une étoile au bout de son truc. Krasis A7, il a fait Saga A7, donc Krasis A7, quoi. Le Gouja. Il a plein de cartes en main. Bon, je scrye et on le conseille, je pense. Oui, fais ça, Val. Ingagnable, ce BO. Ouais, ouais. C'est dur en ce qui nous inflige, là, M. Simic. Bah, il y a une Krasis qui est juste 7-7, donc. On peut trouver un truc. Ouais. Il faut gérer 4 menaces, là, ça va. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, parce que derrière, il y a ça qui se résout aussi, quoi. Ouais, ouais, mais bon. Laquelle ? Euh, Nissa, je dirais. Donc, attends, t'es mort, là, si tu fais pas le 8-8. 15, 18. Bon, il a tout en plus. Bien joué. Bah, c'est normal qu'il ait tout, après, tout ce qu'il a pioché. On va passer à la 3. Ouais, c'est pas honteux qu'il ait eu tout. Enfin, on a fait une game normale et il nous a over... Le power, le tour où il nous fait... Ouais, il est dégueulasse. Nissa, euro, cavalier, c'est genre... Peut-être que le deck est pas assez adapté, même, deck, à ce genre de stratégie-là. Mais... Ouais. Après, le problème, c'est que quel deck bat ça en contrôle ? Ouais, mais c'est juste que, oui, c'est un mauvais match-up de deck contrôle. Après, si tu joues du noir avec Esper, ça va déjà mieux, quand même. Ah ouais ? Bah, je pense que tu dois pouvoir avoir plus d'interactions. Tu sais, nous, on n'a pas trop d'interactions quand on perd le board. En noir, t'as plus de cavaliers meurtrières, hit-end... Tu peux vraiment répondre du 1 pour 1 à chaque carte qu'il te fait. C'est quoi, hit-end ? Hit-end, c'est l'exil pour 4 qui fait surveille. Ok, ça s'appelle hit-end en anglais ? Je crois, ouais. Je ne sais pas. Hit the end, un truc comme ça. C'est la fin indomptable ou la fin insatiable, un truc comme ça. Ouais, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... La fin indomptable, tu dis ? La fin insatiable, je crois. Ou alors manger insatiablement, je ne sais plus. Ça m'intéresse. Pif ! Et on va garder cette main. Ouais, elle est cool. Double rafale des terres, c'est trop bien. Il y a mouligan en face. Pour l'instant, c'est à 6. Molygan à 6. Je trouve que cette carte n'existe pas. J'arrive à ce bottom. Manger jusqu'à l'extinction, mais je ne l'ai pas en anglais. Ah. Incroyable. Alors, l'an de Go. Carrément. Neufer Yang. On va faire encore temps, quoi. Ouais. Ça, ça dégage. Je vais rechercher tout à l'heure. Voilà, on est très bien. C'était pas du tout ce que j'ai dit, du coup, le nom. T'as dit quoi, toi ? J'ai dit la faim, machin, manger. Ouais, alors que c'est manger jusqu'à l'extinction, c'est ça ? Bah, c'est engager, en fait. Oui. Je ne vais pas faire double rafale des terres, je pense. Non, et t'as absorbé. On est vachement bien dans cette game. Si tu nous proposes un Ceratops, on le cueille. C'est Land Cubet ? Ah, non. On le cueille, cueille. Oh ! On le cueille très fort. Ouais, bah, vas-y, passe. Et là, typiquement, c'est les spots où Charieuse est imbattable. Ouais. Inbattable. Après, il manque de Land aussi. Bah, absorbe. J'absorbe, Euro ? Enfin, plutôt le rafale, pardon. En fait, pour 3, il va piocher une carte, mettre un Land. Ouais, mais s'il n'a pas de Land. Ouais. On ne veut pas. Je fais un rafale, du coup. C'est cadeau. Là, je mets Charieuse. Ah, je crois. Ah, j'y vais. Franchement, on prend quoi, là, pour 4 ? Pas grand-chose. Ouais, puisque derrière, on fait L-Spets, il nous fait Ceratops. Ouais. Ah, c'est les spots où on gagne, là. Ah, Ceratops, c'est chiant. Ah, voilà. C'est 3 mana Charieuse, il ne peut rien faire. Yes. GG. GG. Bon, il a fait une desse à la fin, mais... Bon, on a aidé sa desse. Disons que, de toute façon, en fait, là, s'il n'avait pas desse, on n'aurait pas joué Charieuse. On avait la main parfaite. Juste de trouver ces Aetherguts, ça marche très, très bien, quoi. Ouais. Eh bien, du coup, bon, on a pris deux fois le match opsimique, malheureusement. C'est le plus compliqué, mais... C'est un deck qui est quand même vachement fort contre les autres decks de Terros et compagnie, mais c'est comme tous les decks contrôles. Mais en fait, c'est un problème inhérent aux cartes qui ont été imprimées de Nissa et de Krasis. C'est que ça overpower naturellement les decks contrôles, en fait. T'as beau avoir des contres, si t'as Nissa, si t'as Krasis, ça se résout, bah, tu vas piocher plein de cartes et son effet va être quand même fait. T'as beau avoir des Vras en face, bah, si le mec Vrasse ton board et que toi, tu fais juste Nissa, je remets un 3-3, bah, t'as beau avoir Vrasse directement derrière t'as acculé, quoi. Ouais. Donc, euh... Tu te fais acculé. Exactement. Donc, si Micrant, bah, c'est un bon deck, on le savait, et ça confirme que c'est très, très bien. Par contre, ça interagit mal contre les autres decks type mono-noir et compagnie, quoi. Donc, on peut déjà avoir une espèce de triplette où mono-noir, bah, c'est Mic, c'est Mic, bah, blanc-bleu-contrôle, et blanc-bleu-contrôle, bah, mono-noir. Des espèces de tout débuts, de premiers triangles de méta, de débuts de méta-terros. Yes. C'est la fin de cette vidéo, du coup, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce-bloc, commentaire, partage, abonnement. S'il nous suit sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description, avec la chaîne Twitch, Valpli et le Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.